Comment voyons-nous l'avenir et anticipons-nous ce qui pourrait arriver à l'avenir? Comment planifier et décider maintenant de mettre en place nos équipes et nos organisations pour la suite? Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de suivis les habits et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur ou vivent enfin leurs rêves. Je suis Fadler Salestin, coach professionnel certifié RNCP et consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir en croix ». On a revoit alors une soirée sur que tu dois absolument savoir si l'autre même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. J'aide les personnes à devenir coach en quatre mois et nous voir pour vivre. Également, j'aide les personnes à développer leur leadership vers leur propre transformation pour réaliser leurs plus grands rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 76 de la série FC Leadership Podcast. Notre sujet d'aujourd'hui est « Devenez un leader anticipatif ». Si vous n'êtes pas encore abonné à mon podcast, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est aujourd'hui. Devenez un leader anticipatif Aujourd'hui, la crise actuelle, nous l'avons montré que les choses vont vite, Les systèmes changent vite et leur durée de vie diminue, ce qui réduit également les marges de nos stratégies. La façon dont vous faites ce que vous faites ne fonctionnera pas éternellement. Regardez l'exemple de beaucoup de grandes sociétés des années 80 ou à des centaines d'autres sociétés qui ont connu un succès incroyable à un moment ou à un autre. Si vous ne changez pas, vous prenez du retard. Sachez que temps égale vie. N'oubliez pas ce que vous savez peut être faux et les choses dont vous êtes absolument, immanquablement convaincu peut être votre plus gros point de faiblesse. Il est temps de vous méfier du 100% de certitude. Attention à la malédiction de la surconfiance. Il est important aujourd'hui que vous appreniez de plus en plus. Faites attention à ce qui se passe dans votre cœur et dans votre pensée. Recherchez constamment l'effet Dunning-Kruger. Qu'est-ce que l'effet Dunning-Kruger ? L'effet Dunning-Kruger, aussi appelé effet de surconfiance, est un biais cognitif selon lequel les moins qualifiés dans un domaine surestiment leurs compétences. Ce phénomène a été démontré au moyen d'une série d'expériences dirigées par les psychologues américains David Dunning et Justin Kruger. Les gens qui ont les compétences les plus faibles sont souvent les plus confiants. Les gens qui sont trop confiants rencontrent souvent trois problèmes. Ils acceptent très difficilement ou pas de recevoir des feedbacks. Ils répondent souvent à plus de questions qu'elles le demandent. Ils font beaucoup de suppositions et innovent très peu. Dans le contexte actuel, il est d'une obligation drastique que vous recherchez à avoir beaucoup d'humilité lorsque vous faites vos choix en tant que leader. Le meilleur indicateur d'un véritable leader est une grande humilité et non une confiance mal placée. Donc, plutôt que d'être trop confiant dans ce que vous pensez savoir sur la base de l'expérience passée, vous devez utiliser toutes les informations et les outils à votre disposition pour anticiper l'avenir. Un vrai leader est celui qui est anticipatif et qui utilise minutieusement les principes du leadership anticipatif. Quels sont les principes du leadership anticipatif? Nous avons trois. Le développement. Il développe une conscience de la situation avec une évaluation honnête de l'état actuel des choses et de son propre leadership. Il étudie son équipe et ses fonctions. Il développe une conscience de ce qui fonctionne et pourquoi cela fonctionne. La différence entre un bon leader et un grand leader est celle qui apprend à anticiper plus tôt qu'à réagir. Craig Gosher. Le pasteur Andy Stanley a dit ceci. Si vous ne savez pas pourquoi quelque chose fonctionne quand c'est le cas, vous ne saurez pas exactement comment le réparer quand ce n'est pas le cas. Deuxième élément pour un leader anticipatif, c'est le discernement. Le leader anticipatif discerne les menaces et opportunités futures. Pour ce faire, il cherche à découvrir des domaines en dehors de son domaine d'expertise. Il regarde sous de nouveaux angles toutes les choses qui affectent son système organisationnel. Il s'entraîne à faire des prédictions. Il sait qu'il peut y avoir tort, mais il tâche d'y agir pour anticiper. Il sait qu'il n'a pas la maîtrise de tout, mais il sait qu'il peut changer de perspective. Vous voulez exercer la partie de votre cerveau qui regarde vers l'avenir, discernez les opportunités et les menaces futures en incarnant un scepticisme sain et en dirigeant avec un optimiste audacieux. Troisième élément, c'est la perturbation. Il est évident, dans un temps de crise, le leader est perturbé, mais il n'a pas peur d'être à contre-courant. Les plus grands innovateurs enfreignent les règles, ils sortent du politiquement correct, ils font leur mission pour transformer et changer les choses et trouver des solutions. Quand les choses changent et que les bons leaders réagissent, les grands leaders, eux, prennent le soin d'anticiper. Votre rôle n'est pas d'avoir peur de ce qui va arriver dans le futur. Cela ne vous appartient pas. Votre rôle, c'est d'anticiper. L'expert en leadership, Craig Bouchard, a dit « Les nouveaux défis sont toujours synonymes de nouvelles opportunités. Lorsque vous voyez un problème, entraînez-vous à penser opportunités. Si vous attendez d'être sûr et convaincu absolument avant d'essayer quelque chose de nouveau, vous serez toujours en retard. N'oubliez pas que temps égale vie. » Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader d'exception. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Quel est le véritable état actuel de votre vie, de votre organisation ou de votre entreprise? Pourquoi? Si vous deviez recommencer aujourd'hui un nouveau départ, que faites-vous actuellement que vous ne feriez plus? Pourquoi? Si vous recommencez aujourd'hui, que seriez-vous de nouveau? Quand allez-vous l'essayer? La plupart des dirigeants pourraient tirer des leçons de leurs erreurs s'ils n'étaient pas si occupés à l'aîner. Craig Grosher C'est la fin de cet épisode numéro 76 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de suivi la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. C'était Fadversary Steinbott, coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement plus élevé personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en avant vers la route sur ce que je dois absolument savoir sur ce que je peux en sortir du réseau et nous l'avons de tes rêves. J'accompagne les personnes à devenir coach en quatre mois et j'aide les personnes qui ont des projets à pouvoir réaliser leurs grands rêves en développant leur leadership et faire leur propre transformation. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon podcast, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour vous aider dans votre cheminement, dans votre transformation professionnelle, personnelle, d'affaires. Si vous souhaitez faire un point sur vous pour voir comment vous pouvez réaliser votre plus grand rêve, vous pouvez prendre contact avec moi pour un entretien stratégique et je me ferai le plaisir de vous écouter et voir ce qui est possible si nous travaillons ensemble. Soyez de l'idiot passionné, prenez soin de vous et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, du FC Odeiroshiba Podcast. Bye-bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...